Bonjour fans de MTGQ, aujourd'hui on continue dans notre série découverte des sets de Magic. On est rendu, on est toujours en 97, on est rendu avec Tempest. Tempest est le premier gros set d'un bloc de 3, le bloc qu'on appelle le bloc Tempest, qui suit le bloc Mirage. Tempest, Stronggold, Exodus. Dans Tempest, on a vu Mirage avec ses valeurs de certaines cartes qui ont fait Boum. Tempest ici c'est encore plus gros Boum, on parle de les 14 premières cartes en date du 24 novembre. On est autour de 440 US en valeur moyenne, juste pour les 14 premières cartes du set, les 14 plus chères on va dire, il y en a 350 cartes dans le set. Ben t'as 14 cartes au-dessus de 10$ présentement. Ouais c'est ça, c'est en plein ça. Donc, fait notable, Tempest introduit l'habilité qu'on appelle Shadow. Qu'est-ce que c'est Shadow déjà? Shadow c'est que la créature ne peut être bloquée et ne peut bloquer que par d'autres créatures qui ont le trait Shadow. Fait que quand tout le monde avait des boosters de Tempest, on se faisait des petits decks, on mettait le Shadow dans le deck parce que notre chum jouait en Shadow et on pouvait le bloquer. Et si on passe à travers 10 ans, 20 ans aujourd'hui, 21 ans plus tard de Tempest, bientôt 22, qu'est-ce qu'on a? Une Shadow dans un petit deck de notre format Maison Monarche ou dans le format Commander. Qu'est-ce que ça nous donne une petite carte de Shadow? Ça nous donne le First Blood, un Inbloquable, quelque chose comme ça. Et c'est au genre à qui qu'il joue avec le Shadow aujourd'hui? Il y a personne. Personne. Un Shadow qui pour un? Inbloquable. Merci. Ça va être plus facile à trouver une petite carte Shadow pour nos formats Maison Monarche pour faire le First Blood qu'un Inbloquable dans la couleur qu'on joue notre deck de Monarche. Peut-être, c'est ça, c'est à retenir. Fait que le Shadow, mais il ne peut pas bloquer en retour. Fait que bon, c'est ça. On est dans le blanc ici. Les cercles de protection. Oh, ben oui, ils sont revenus. On a ici, notables. Ici, on parle de... Humility. Ouais, c'est autour de 40 en ce moment. Toutes les créatures deviennent des 1-1. Je pense que la caméra, on est capable de lire assez. Toutes les créatures deviennent des 1-1 sans habiletés. C'est un rat of gun insultant. Ça, c'était notre première grosse dans le blanc. Sinon, on va tourner les pages un peu, on va regarder, mais il n'y a pas... Bon, il y a du reprint, évidemment. Le reprint existe. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a comme notables dans le blanc? Moi, je l'ai dit souvent sur notre chaîne, le blanc, c'était pas ma couleur. Fait que... C'est de la misère d'écrire un peu le blanc. Et sinon, on a-tu du blanc notables à ton côté? On voit quelques Shadows ici. Ouais, des habiletés Shadows. Pis Shadows, vous pouvez avoir d'autres habiletés, évidemment. Shadow First Strike. Fait que ça va être bien contre une autre Shadow. Évidemment. Ensuite de ça, si on regarde... Les Slivers. Slivers aussi dans Tempest. C'est l'arrivée des Slivers. C'est vrai, on l'a pas dit en ouverture, mais on va se reprendre. On est juste rendu dans le bleu. Oui, c'est vrai. Les Slivers, d'ailleurs. On aura un Deck Tech sur un Commander de Slivers. Un jour, quand j'aurai pu finir le bien. Il est déjà pas pire, mais il est pas parfait. Le bleu. Bon, qu'est-ce qu'on a de notables dans le bleu? Bon, il est comme torse spell. Il y a un dessin, quand même, qui date un peu, ici. Après ça... Qu'est-ce qu'on a... Chill, qui était très orienté. Tu sais, les spells rouges coûtent deux de plus. Il y avait encore beaucoup d'orientés contre une couleur. Ouais, mais on se rappellera. C'est les croix des couleurs, les couleurs ennemies. Fait que c'était commun de voir... Bon, bien, le bleu va faire mal au rouge. Tandis qu'aujourd'hui, un deck bleu et rouge, c'est un deck qui était très fort. De par le prix de la Volcalic Island, là, on peut savoir que les decks rouges et bleus sont en vogue. En bleu, carte notable, intuition. Oui, c'est la plus chère du 7. Ah oui, c'est la plus chère du 7. C'est instant pour 3. Je vais chercher 3 cartes dans ma lumière. Puis l'adversaire choisit laquelle je vais mettre dans ma main. Lesquelles, les deux autres vont aller au gréviable. Il y a une panoplie de combos possibles avec cette carte-là. Autant en début de partie que le winning condition à la fin. C'est comme, tu vas chercher... On va prendre un deck Legacy, parce qu'elle est moderne, un Tempest étant trop vieux. Je vais aller chercher 3 fois la même carte. J'en ai besoin. Fait qu'ils viennent comprendre que la partie va pas mal s'arrêter au prochain tour. Instant, tu fais ça à la fin de ton tour, à la fin du tour de l'adversaire. Puis il sait que la game vient... Il y a même pas besoin des fois de continuer la partie. Tu sais beau, concédé. Les dessins étaient encore beaux à l'époque. Il y avait encore un peu de violence, ou un peu d'artistique. Ici là, Time Wrap, par exemple. Ici, c'est la première fois qu'on revoit en bleu une Sorcery. Paye, pas de comptabilité. Jouer un autre tour. On se rappellera que Time Walk, pour 2 sur celui... Là, t'es pour 5. Là, t'es pour 5. Oui, mais aujourd'hui, le pour 5, dans nos nouveaux formats, dans le format Commander, par exemple, dans notre format Maison Monarque, ils vont peut-être devenir un vrai format, on sait pas. Pour le moment, on a bien du fun avec ça. Hey, Time Wrap, là. Si j'ai pas les moyens de m'acheter un Time Warp, c'est pas grave, j'en ai un, là. C'est ça. Sur Mike, t'es un Nexus of Fate Time Warp. Ouais, t'es un Nexus of Fate qui a une mécanique différente. Il s'en reste 7, mais il revient dans ta librairie. Time Warp et son Temporal Manipulation, qui est la version du monde asiatique reprintée sous un autre nom. Donc, Commander ou pour nous Monarque, ça nous en donne 2. Ouais. Tradewind qui, à l'époque, avait une certaine popularité d'indic. Ben, c'est du contrôle, hein? C'est ça. Il est mort, non, je le retourne dans ma main, etc. Ici, si on a tap 2... Tap plus tap 2 créatures que tu contrôles, tu retournes un permanent dans la main. C'est autant le Ponone que le Tourette. Ça, je regarde en même temps sur Internet, c'est ça. Dans le notable, dans le bleu, je pense que... C'est pas mal des deux. Pis c'est pas mal avec toi qu'on joue aussi. Ok. Maintenant, en noir. En noir, il y a... C'est pas... Je pense qu'en noir, là... Drops Dance. Ouais, c'est la première notable du set. Pis c'est... Aussi, la billetée apparue... On a vu du... Flashback. Ça en est-tu un mirage, du flashback qu'on l'a vu? On l'a pas vu encore. Là, on l'a pas vu encore. C'est plus tard. Là, vous comprendrez qu'on filme pas toutes les sets un à la suite de l'autre. Donc, des fois, on a besoin d'Internet pour se ramener à l'ordre un petit peu. Mais là, buyback en Tempest, c'est... L'habileté est introduite. Buyback, c'est un coup additionnel. Un peu comme un Kicker. Qui est apparu aussi un peu plus tard. Buyback 2 ici. Ça, c'est... Sors pour 3. Je peux payer 2 de plus. Si je le fais, au lieu d'aller dans le Gréviard, elle va revenir dans ma main. Fait que... C'est... Une fois, je vais le refaire. Peut-être la deuxième fois, je le referai pas. Pis elle, c'est de ramener une créature du Gréviard au jeu. Elle est haste. Pis après ça, elle est remove from the game. Ou exile. À cette heure, ça serait exuné. Elle est pas que ça existait pas. Ouais, c'est ça. Fait que... Ça ici, là, ça peut être très bon. Surtout si on a mis quelque chose dans le Gréviard pour... La paix. Pour rentre ou... C'est ça. Alors, c'est ça. Coercion. Coercion, là, c'est du 10 cartes de la main de l'autre. C'est pas une carte notable en frais de prix. On voit juste... Petite parenthèse. On remarque que... Dark Banishing, l'évolution de Terror, qui coûtait un de plus. Au même titre que... La Lightning Bolt, éventuellement, elle a coûté un de plus. Elle a coûté 2 manoles pour faire 3 points de dommage. Ils ont increaseé. Ils refaitent certaines cartes, mais en incuisant leur coût. Oui. Puis... Il y avait un combo, il me semble, de... Ici, là, Coff and Queen, là, genre... On l'a pas lu à l'avance, là, mais... Bref, Tempest, là, c'est parce que c'est un gros set, puis... Il y a du stock là-dedans, là. Dans les... Dans la créature de dessin, c'est encore là. Dans les petites shadows qu'on parlait tantôt... Euh... 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 Steyr coûte 2. Ici. Ouais, pour 2. Des fois, des pour 1. Puis... Excusez-moi, le chien, vous! Ouais, on a un ami qui veut faire... Qui veut faire... Elle a besoin d'attention. Ici, là, il y a aussi des... Euh... On connaît beaucoup... Dans ce temps-là, la règle des légendes n'était pas... Eh... L'arrêté avait pas changé. C'était une légende par la partie du même nom. Les cartes de protection... Euh... Les règles ont été obligées d'être clarifiées. Pour dire, quand tu targetes pas... Euh... Comme les Destroy All, ça ne targete pas. Donc, la protection ne s'appliquait pas. Ici, là, les débuts, là, des cartes, là, tu sais... Targete meilleur ça que faire sa créature. Sa créature indestructible. Protection from everything. Il est obligé de la sacrifier. Il est obligé de la sacrifier parce que... Tu targetes le joueur. Et voilà! Lui, c'est comme un effet non ciblé de la carte. Et... Ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est... Il y a des... Bon, c'est pas une valeur notable, mais il y a quelques éditions. On a la version standard comme ça, puis on a la version flashback qu'on peut rejouer une deuxième fois du Gavard, mais qui a un coût beaucoup plus haut. C'est... Ça a été... Ça a pris du temps avant que ça soit joué. Tu sais, moi, je vais jouer qu'une terreur avant de jouer avec ça. Par exemple, je vais targeter, je vais choisir, mais c'est non black, non artefact. Mais là, aujourd'hui, la game a changé, là. Mon combo, là, c'est une grosse créature indestructible, imbloquable, dans les mythes. Ça fait qu'il fait une créature. Il y en a juste une. Il n'y a pas de choix. C'est celle-là. Ensuite, dans le noir, toujours... Ben, Living Dead, qui est casual. Craig Digger qui est réimprimé encore aujourd'hui. Ici, là. Reanimate. Reanimate, là. Ça... C'est sûr que Entomb est apparu plus tard, un petit peu, dans l'histoire de Magic, mais là, on voit que les deux ensemble, c'est comme... Ouf, OK. Là, moi, j'ai... Premier tour. Dark Ritual. Entomb. Reanimate. Ouch! Oui. Intuition. Trois créatures, deux dans la grévière, puis Reanimate. Oui. Ça, ça fitait, ça. Ben, Bleu et Noir, tu as souvent les deux couleurs très fortes de l'origine de ce jeu de cartes, là, aussi. Fait que Reanimate, tu fais les cartes notables, là, évidemment. Dans le rouge, on a quoi de notable dans le rouge, là, en frais d'une valeur monétaire? On commence très... L'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la première. Puis ensuite, c'est Goblin Bombard. Bombardement. L'Apocalypse, il y a certains combos qui se jouent avec ça. Ben, si. Remove all permanents from the game. Discard your hand. Il y a une carte blanche qui fait que si t'as plus de cartes dans tes mains, puis t'as pas de permanents sur le jeu, tu gagnes la partie. D'autres permanents sur le jeu, tu gagnes la partie. Fait que tu fais un... tu l'exiles avec un enchantement. Tu joues Apocalypse, donc l'enchantement se détruit, l'enchantement se détruit, donc il reste juste cette carte-là. T'as gagné. Ben... C'est une Winning Condition dans un deck, probablement orienté comme Manda. Peut-être dans un Boros, on pourrait un jour faire le combo pour voir si on a gagné avec un Monarche. Un Monarche-Boros, avec une Winning Condition à déceler. Probablement un Late Winning Condition. Mais ça, cette carte-là, elle pouvait aussi, en duel, un Burn qui s'étire un petit peu. C'est pas long qu'en Burn, on a plus de mains. Non mais... L'autre, il commence à te taquer, là, parce que... Faut plus que t'ailles de land, faut plus que t'ailles... D'autre bord, il a son deck de feu, il a son deck de Tarmagriff, Countertop, etc. Là, t'es... Comme on dit, t'es fait avec un deck de Burn. T'es pas... Tu l'as pas assez... Tu l'as pas assez descendu vite, mais là, ben... C'est un Board White. On recommence. Ouais. Ensuite, dans le rouge... Furnace or Frat, à l'époque, que je me souviens qu'il était... Ouais, doubler les dommages, là. En notable, en prix, non, mais en carte, là, c'est vrai que... T'as ça, dans un deck de Burn, encore là, une Lightning Bolt, que t'as 4 copies, c'est 6 dommages pour 1. Ouais. C'est sûr que ça apparaît pas vite dans la partie. Mais il y avait du Ramp en rouge, mais qui est apparu plus tard. Le Dark Ritual du rouge, là, là. Ensuite... Bon, ici... Candle, il t'en fallait plus. C'est ça. 2 dommages, plus 1, après ça, plus 2, plus 3. Fait que... C'est... Tu sais, c'est quelqu'un qui est dans le gréviard, il fait 2 dommages, plus le nombre de lui qui est dans le gréviard. Ensuite, en rouge... Un Rati Dragon. La suite des dragons de Mirage. Ouais. Un petit peu, restant ici. C'est quelqu'un qui rentre en jeu. Sacrifiez 2 montagnes, on sacrifie lui. 5-5 Flying, pour... 4. Bon. Des fois, c'est Crucible of Ward ou un deck de l'Enfault. T'as besoin de créer ça dans ton deck de l'Enfault. C'est un bon candidat. 5-5 Flying, pour 4. Très bon candidat. Mug fanatique. Tellement controversé. Tellement... 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 Tellement d'ostinage avec les juges, des fois. Sacrifié, bloqué, il a été déclaré comme bloqueur. Il a attaqué, il a pas attaqué. Je fais tout le monde... Oui, finalement, après toute clarification... Tu bloques, tu sacrifies. Tu bloques, tu sacrifies. Je vais refaire un dommage à l'adversaire. J'ai quand même bloqué. Ouais. Merci. Euh... Bon. Lui, classique. Fonctionne très bien avec le Trashing Brothodon, aussi, de nos jours. Aussi. Bloque, sacrifie, pète l'enchantement. Ha, 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 ha. Oui. En vert, en vert, on a une grosse... On a des candidats, là, ici, en vert. Ben, en vert, on peut commencer tout de suite avec le Lord des Feuilles. Ouais. Hearthcraft. Un jeu-ci. Qui est combo super bien avec le Feuzeu Squirrel. L'enchante pleine, que tu tapes le land, tu mets un Squirrel. Comme il y a une crasure qui arrive en jeu, tu détapes la forêt, tu retapes la forêt, tu fais un Squirrel. Infini. Infini. Et ça, ça, je vais le faire. On va probablement pouvoir le montrer. Ça, on parle de la deuxième plus chable du set, là. Puis, moi, je disais, sans vérification profonde, je dis probablement qu'Elf, aussi, t'es capable d'aller chercher un combo qui s'approche peut-être de l'infini avec ça. Ben, avec l'Enchantement qui fait des écureuils, t'es infini. C'est ça, mais un autre. Ben, tu vas ajouter un second joint pour faire de la mana. Tu sac tes écureuils. Ah, c'est sûr que là, tu y vas. Tu y vas. Sinon, on a... Fait que ça n'a rien dans le tas. Tu fais une mana de la couleur que tu veux avec un écureuil. Puis, ça finit. Sinon, on va chercher... Ici, là... Ben, regarde, on parlait de... On n'a pas parlé beaucoup de Sliver, parce que c'est sûr qu'on va se réserver un beau deck tech de Sliver Commander. Mais ici, un bon exemple. 2-2. All Sliver gain Trample. Bon, dans une attaque massive de Sliver. Taveur Trample. Les Slivers, c'était... Ça commençait en... Le seul Sliver. Ouais. All Sliver gain plus un plus un. Là, c'est... C'est dans le début de Tempest, là. Si on regarde tous les Slivers de Tempest en détail, on fera pas là, là, mais... Ça va être très rare que ça va être écrit All Sliver you control. Non, c'est tout. Ça commençait, c'est tous les Slivers. Fait que là, on voyait l'avantage. Si j'ai un deck de Sliver, je vais jouer contre un deck de Sliver. Je le boost autant que moi. Non, non, non. Ça ne finissait plus. C'est ça. Donc, c'est... Quand ça a été comme une sortie de la game, ça revient sous d'autres formats. C'est là que t'as des gains. Mais aujourd'hui, dans les sets plus récents de Slivers, il y en a pas tant que ça. Ça arrête à M15. Mais là, t'as des versions. C'est All Slivers you control. Mais dans ces Slivers-là, ce qui est bon, c'est que... Dans la mécanique des Slivers, un peu, c'est que dans ce jeu-là, tous les Slivers vont à peu près toutes toucher les habiletés de Magic qu'il y avait à ce jour. Donc, c'est... T'es 1-1 pour 1... devienne des 7-7 flying, trample-ace, vigilance, protection, promet-vrai-vrai-vrai. J'ai un Pumper Sever. Faut pas un deck de Sliver qui m'a amené avec aussi. Mea risqué. Ça, c'est un Sensei Drinning Top. Infini. Ouais, je fais copier... Tu regardes les 3 premières cartes... Pour pas de mana. Pis t'ils remets dans l'autre que tu veux. Pis ça t'a pris que ça coûte un mana! Ça coûte un verre à mettre sur le jeu, c'est un enchantement, ici, j'espère qu'on le voit bien à la caméra, un enchantement, un verre, au début de mon upkeep, je regarde les trois prochaines cartes de ma librairie, je les replace dans l'ordre que je veux. Il y a des cartes qui font ça aujourd'hui, qui coûtent du mana, qui sont bannies, restreintes, etc. Ça, c'est sûr que c'est un enchantement, mais en tout cas, c'est pas à passer inaperçu. Ah, on a oublié de parler de l'urène, la première, c'est ça, c'est la première. Ouais, t'as la fin du rouge, là, ici, là. Ça, c'est le... tout le monde peut caster les créatures de Kassinkos converties trois ou moins, comme des instants. Flash, c'est ça. Le Flash, le créature Flash, le fameux deck de feu, qu'on a collé. Ensuite, dans le verre, il y a quoi, il nous en reste? Non, je pense que... Dans le notable, sinon, ben c'est ça, c'est des... Overrun, qui est encore réimprimé, de temps en temps. Ouais, il y a autres créatures, Control, G8++, One Gang, Tremple, jusqu'à la fin du tour, c'est... Quand t'as beaucoup de tokens, d'écureuil, mettons. Ouais. T'as pas... t'as assez de mana, de toute façon, pour le faire. Oh, oui! Sinon, il y a des dessins... Des dessins qui sortent vraiment, ici, là. Des dessins, on dirait, on changeait un peu, là, d'une espèce d'artistique... Il y avait beaucoup de styles. Ouais, il y avait du style, on va vraiment, là... Bon, regardez, c'est pas les mêmes noms de dessinateurs, les illustrations, mais là, ici, on... Vraiment, là, on change, là. T'sais, t'sais... C'en est presque comique. Ouais, il est plus cartonné, par exemple. Oh, les artefacts! Oh, les artefacts! Là, c'est sûr que dans les artefacts, il y en a pas mal plus, mais... T'sais, le prix va s'étendre beaucoup dans les artefacts. On pense à Scroll Rack, à Curse Scroll... Bobby Trap, à l'époque, a été joué un peu. Sinon, les artefacts, là, de... Casserette d'Axha. C'est ça. Ça, on l'a vu en Mirage, puis ça continue en Tempest. On l'a vu en... Non, ça, on l'a. Les premiers sont là. Non, c'est les premiers sont en Tempest. Ça, c'est les médaillons. Ah, c'est ça. Un par couleur. Fait que... C'est ça ici, Curse Scroll, c'est deck de Burn, l'ami du Burn. Il me reste une carte dans ma main, je peux pas m'en servir. Je vais la nommer, je la révèle, je fais des dommages. Là, tu se pétales. Grind... Ça, ça, ça a perdu, là. Ça, moi, j'en avais un, j'en avais un. C'est platon, on s'est débarrassé de ces decks-là avant qu'on puisse les faire des deck-tech, mais... Painter, Grindstone. Painter, Grindstone. Toute la librairie de l'autre dans le graveyard. Un peu plus piger, faire la partie. Assez plate comme jeu. Elm of Possession, Control Magic, qui revenait. Ça, 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 c'est en cas d'or, là, on en voyait souvent. Hum, Puppet String aussi. Hum, mannequin, ici. Hum, ensuite de ça, là, dans les artefacts, on voit les médaillons, les réductions de couleur. Le plus cher, je pense que c'est le bleu. Hum, ici, c'est la plus chère des artefacts. Ça, ici, c'est vraiment... On met... Un tap, on met notre main de côté, puis on pige autant de cartes, puis on replace notre main sur-dessus la librairie, dans l'ordre qu'on veut. Fait que je peux échanger 7 cartes si je veux. Hum, c'est assez, c'est assez performant. Puis, les gold Lobotomy. 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 Début de partie, laine bleue. Deuxième tour, laine noire, dark ritual Lobotomy. Klein. Ah, tu viens de... Non, c'est... Je pense à ça aujourd'hui, là, dans notre type de format monarque, là. 60 cartes singleton, ou brawl de commander réduit, ou brawl avec des planewalkers, puis des... Ben, brawl avec toutes les cartes, là. Avec toutes les cartes, là. Ça, là, ça peut faire mal au début de la game, là. T'sais, moi, j'ai juste une copie, puis j'en ai besoin, il faut que je les casse, là. Fait que... C'est ça. Fait que... Sinon, ben, il y a une grosse créature ici. Mais dans les multicolores, on voit que vision, là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, six, sept, huit, neuf, dix. Dix cartes. De... On va dire les chromes, là, qu'on appelait. Les golds. Les golds, excusez. Pas les chromes, mais les golds. Ancient two. Ancient two. Grosse laine. Tape deux. Tape deux colorless. Fait deux dommages. Deux dommages, là, sur des points... Des 40, des 30 points de vie. Star, commandeur. Ouh là là. Ça passe pas mal plus facilement. Sinon, dans les laines notables, évidemment, Waste. Waste. Maze of Shadow, qui est le mesovite pour les créatures Shadow. Ouais. Ben, dans ce temps-là, oui. Oui. Ici. La première fois qu'on voit l'apparition de Reflecting Pool. Reflecting Pool, là, ça fait la couleur de mana qu'une autre laine que tu contrôles peut produire. Oui. Donc... C'est un Ancient two, puis ça sert à rien. Exactement. Mais... Tu sais, on prend n'importe... Ici, là, elle, elle peut faire du noir et du vert. Et sur ce jeu, elle rentre peut-être en jeu tapé. Peu importe, elle, elle va faire du noir et du vert. Oui. N'importe quelle double laine originale, tu as les deux couleurs. Celle-là, elle a été réimprimée beaucoup plus tard. Moi, là, cette laine-là, je l'ai jamais vraiment jouée, même en essayant de jouer en plusieurs couleurs assez compétitifs. Parce que je l'ai comme omis de mon jeu. Par contre, elle est revenue en Shadowmoor. Oui. Avec leurs laines, deux couleurs. Elle tape un ou l'autre, fait deux, deux pas pareilles, ou deux de l'autre couleur. C'est là que j'ai fait comme... OK, je viens de catcher, là. Ça fait que ça, là... Elle a été aussi un peu en conspiratie plus récemment. Ah, plus récemment, oui. Oui, c'est ça. Mais ça, là, c'est pas mal. Ça, c'est les trois laines dans le top des laines. Sinon, ben, Tempest, c'était des... Des pains de laines pas bonnes, mais qui font un colorless, mais qui rend l'enjeu tapé. Mais qui rend l'enjeu tapé, oui. Fait que... Bon, regarde. Il y a pas beaucoup de gold, il y a pas beaucoup de laines multicolores. Dans le set, ils sont conséquents pour ça. Fait que c'est ça. Puis les laines, les dessins standards... Ils tapent où, les laines? Ils tapent, les laines. Le vert, là, ici, là, je l'aime, ce ton de vert-là. Lui, on l'a perdu. C'est un numéro de vert, là, dans les éditions plus récentes. Fait que sur ça, c'était notre gros set. Écoutez, regardez, le Tempest, c'est pas un petit set, là. C'est un bon gros set. Suivra Stronghold et Exodus. Deux petits sets, mais ô comment, pas moins chers. On a des belles cartes, là. Oh oui. Allez, on se voit une prochaine fois. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.